... ... ... ... ... Du nouveau staff technique des équipes nationales, à son excellence, c'est le ministre des sports Elvazi, Comment sommes-nous arrivés à ce point-là ? Vous savez que la nomination des sélectionnaires était un ensemble des paramètres qu'il faut maîtriser. Dans la recherche des solutions urgentes, parce qu'il fallait parer au plus pressé, après la démission de Florent Benguet-Ikwangé, nous sommes partis d'une réflexion qui a fait que nous sommes les précurseurs d'un système qui nous a conduit à nommer des compétences nationales à la tête des équipes nationales. C'est ce qu'on a fait avec Florent. Et sans même que nous ayons lancé des appels de candidatures, nous avons déjà enregistré une cinquantaine de candidats, tous européens. Mais on s'est dit, mais pourquoi les Congolais doivent se former ? Or, nous avons un Congolais qui a une licence pro-UFA, la personne de Christian, qui a également servi dans l'encadrement de l'équipe nationale I-23, dont le résultat était éloquent. On s'est dit, pourquoi, et qui également était le DT Tignes nationales. On s'est dit, mais pourquoi ne pas lui confier la gestion à titre transitoire de la sélection nationale A ? Alors, en toute responsabilité, nous avons décidé de confier cette sélection à Christian Sengibie, mais c'est Seseko. C'est son nom, hein ? Oui. C'est Seseko, vous savez, hein ? Donc, aujourd'hui, nous l'avons présenté, lui et l'ensemble de son staff, auprès du ministre, qui a pris acte de notre décision. Et d'ailleurs, le ministre nous a conseillé de parer au plus pressé, qui a envie de préparer son contrat, que le gouvernement doit signer avec l'ensemble du staff technique. C'est un grand jour, un grand jour parce que nous avons notre sélectionnaire principal. La FECOFA vient de nous le présenter officiellement. La FECOFA vient de nous présenter les remplaçants d'Ibengue, Florent. Il s'appelle Christian Sengibie, Seseko. Je pense que nous avons pris acte au nom du gouvernement parce que nous devons aller de l'avant. Aller de l'avant parce que bientôt, d'ici deux mois, on va rencontrer l'équipe de Centrafrique. Il y a des matchs qui nous attendent. Il est important qu'ils commencent le travail maintenant. Donc, dès demain, dès demain, ils commencent déjà le travail. Si pas ce soir déjà, officiellement. Et nous avons demandé aussi à la FECOFA de les mettre dans de bonnes conditions. Vous savez, tout ça, nous le faisons au nom du gouvernement de la République, bien sûr, et au nom du premier sportif congolais. Le premier sportif congolais, son Excellence Félix Antoine Tiseke de Tchilombo, c'est l'homme le plus heureux aujourd'hui parce qu'il veut que nous puissions aller de l'avant. Aujourd'hui, officiellement, il a l'information, il est heureux et il souhaite bonne chance à Christian. Nous savons qu'avec la FECOFA et nous-mêmes, il va les recevoir et il les connaît très bien. Il lui souhaite déjà bonne chance. Et nous disons à Christian que devant les Congolais, nous lui avons préparé un grand cadeau. Un grand cadeau au nom du peuple congolais. Je pense que du KABO est le cadeau. Voilà votre cadeau. Ça, c'est le cadeau qu'au nom du gouvernement et du premier sportif congolais, son Excellence Félix Antoine Tiseke dit, nous allons donner à notre sélectionnaire principal. Voilà le cadeau. Vous avez eu le cadeau de Christian ? Le cadeau est là. Et avec ce cadeau, pourquoi nous sommes venus ici ? C'est symbolique. C'est ici que les Congolais à tout moment vont suivre les œuvres de Christian. Les émotions. Tout ce que nous aurons comme passion, souffrance, nous voulons que Christian nous évite des AVC. Voilà pourquoi nous sommes venus ici. Et c'est comme ça que nous disons au nom du premier sportif congolais qu'il commence le travail dès ce soir. Parce que nous devons aller très loin cette fois-ci. Voilà notre symbolique. ici, nous sommes au stade de Marti. Il a eu son cadeau. Il a eu son endroit où nous viendrons, nous tous là-bas pour le suivre. Et que quand on sort, on sort avec des victoires. Que ce soit au niveau des chans, que ce soit au niveau cette fois-ci des Coupes du Monde. Nous devons aller à la Coupe du Monde. Voilà. on a douze mois d'expérience qu'on va cheminer avec Christian. On commence et comme il va nous donner des bons résultats comme c'était à l'I23, à ce moment-là, je pense que ça sera une très bonne chose d'aller jusqu'au bout. Il ne faut pas être impressionné toujours par non, il faut des blancs, il faut... Non. Ils ont les mêmes diplômes, le secrétaire général de la FECOFA l'a dit. J'étais très flatté de voir le même jour que la FECOFA a dit que c'était Christian Sengibiebe qui remplaçait Florent Ibingé. Le même jour où là, c'est son ami avec qui ils ont étudié ensemble. Même école. Lui, il allait comme entraîneur à Nantes. Je me suis dit, j'ai dit non. Donc, nous avons une valeur. Nous envoyons nos experts aller étudier, ils nous amènent des diplômes et nous allons chercher des valeurs ailleurs. Non. Travaillons avec nos locaux. Et il est déterminé, vous l'avez écouté, à la FECOFA, c'était une très bonne chose, c'était un bel exercice. Nous lui souhaitons au nom du premier sportif congolais, son excellence c'est Félix Antoine Tisséguet-Chilombo, au nom du peuple congolais, au nom du peuple sportif, toute la bonne chance pour que nous puissions aller avec notre équipe Léopard. Merci beaucoup, Christian. Merci. Christian, vous avez un mot ? Vous pouvez placer un mot. Il ne manque jamais de mots. Il y a des bons mots. Je pense que de mots. Son excellence a tout dit et je m'engagerai à être à la hauteur. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Félicitations, coach. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.